Bonjour à tous, cette vidéo est pour vous montrer l'importance de la production de contenu lorsqu'on fait de la prospection en B2B et surtout de le faire de manière régulière pour ne pas perdre son public. Ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est que sur LinkedIn c'est un peu comme sur YouTube. Si on veut développer ses abonnés sur YouTube, il faut produire du contenu régulièrement parce que stopper c'est prendre le risque de perdre son audience. C'est exactement la même chose sur LinkedIn, avec les articles ou les conférences. Alors c'est parti pour l'explication. Quand on travaille ensemble, on planifie des conférences en ligne régulièrement sur le campus pour que votre communauté puisse vous écouter sur votre sujet ou votre expertise. Pour faire la promotion des conférences sur LinkedIn, on crée une masterclass avec l'outil LinkedIn Event comme celui-ci et quelques minutes avant le démarrage d'une conférence, on annonce la date et le sujet de la prochaine conférence de la masterclass. Les inscrits sur LinkedIn Event à votre masterclass peuvent être comparés aux abonnés d'une chaîne YouTube. Avec la masterclass présente dans LinkedIn Event, vous gagnez à chaque nouvelle conférence en visibilité sur LinkedIn et vous devenez la référence de votre sujet sur LinkedIn. Ce qui va être important, c'est de ne pas perdre cette audience qui est synonyme de notoriété et de visibilité sur LinkedIn. La masterclass, c'est un peu comme votre chaîne YouTube sur LinkedIn et les vidéos de la chaîne, c'est l'équivalent des conférences que vous donnez chaque mois. Si un YouTubeur décide d'arrêter et de supprimer sa chaîne, alors il n'existe plus. C'est le pire qui puisse lui arriver et de perdre tous ses abonnés. C'est la même chose pour les événements LinkedIn. S'il disparaît, on perd toute la communauté qui s'est installée pour notre masterclass. Bien sûr, notre profil lui existe toujours, mais plus aucun contenu n'est associé à notre profil et donc on n'incite plus notre réseau à venir nous découvrir. Pour continuer à exister dans le monde virtuel, il faut marquer sa présence dans le temps comme le font les YouTubeurs avec leur communauté d'abonnés. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est le go and stop. Sinon, comme sur YouTube, on perd sa communauté et reconstruire une audience coûte beaucoup de temps.